Hello à tous, c'est Coco Contorsion. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de crevettes. Et avant toute chose, j'ai pris mon petit carnet, voilà, comme ceci. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire et j'aurais pas envie d'oublier quoi que ce soit. Donc tout d'abord, quand je vous parle de crevettes, ne pensez surtout pas aux fruits de mer. Je sais, vous allez encore dire, encore une qui fait un titre accrocheur, mais non, je vais juste vous parler d'une figure en particulier, qui est assez connue dans la contorsion en fait. Et donc, elle connaît plusieurs appellations. Donc, vous avez le chin stand, par exemple, et le chest stand. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous l'écrire juste en dessous. En gros, ça signifie donc posture sur la poitrine et à l'autre, c'est posture sur le menton. Voilà, en gros. Pour la partie théorie, c'est tout d'abord une figure alliant donc souplesse et force. Donc, je parle de souplesse en premier parce que c'est ce que vous allez voir directement. Vous aurez pas la force en premier, mais vous aurez la souplesse. Donc, en fait, la souplesse va vous permettre de faire la figure tout simplement. Et la force va vous permettre de tenir en faisant la figure et pas tomber comme une... Voilà, vous avez compris. Du coup, faut vraiment pas avoir peur de tomber. Enfin, je veux dire, on s'est tous pris des rêches. Moi, je m'en suis pris plein aussi. J'ai fini dans les murs, j'ai fini un peu partout. Vous aurez des bleus, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas dangereux. Il faut juste avoir confiance. Voilà. Donc, voilà. Donc, à la force, vous aurez la possibilité de contrôler votre dos pour pouvoir faire différentes variantes plus tard. Après, quand vous aurez acquis cette fameuse crevette. Voilà. Ah oui. Et surtout, pensez à bien vous échauffer. Enfin, c'est quand même mieux pour pas trop galérer ensuite quand vous faites la figure. Même si, j'avoue, il n'y a pas toujours de l'avoir fait, hein, compte à moi. Mais c'est quand même mieux de s'échauffer avant. Donc, plutôt le dos au niveau arrière parce que l'avant, pour cette figure, ça va pas vous servir à grand chose. Les épaules aussi un petit peu quand même parce que vous allez faire travailler vos bras en faisant la figure. Et après, je pense que c'est tout. Ou alors, vous faites un échauffement général. Comme ça, vous êtes sûr que tout va bien se passer. Donc, voilà pour ça. Oui, et du coup, j'ai pas trop parlé des appuis. Tout à l'heure, je vous disais pour les noms en anglais qu'on appelle ça chin stand, chest stand. Enfin, voilà. Moi, j'appelle ça une crevette. Parce que tout simplement, dans cette figure, vous avez, on va dire, trois appuis. Vous avez, donc, la poitrine, le torse, quoi, les bras. Et ensuite, le menton, enfin, la gorge un peu. Et du coup, c'est vrai qu'au début, c'est une figure qui est pas forcément évidente au niveau de la respiration. Parce que tout simplement, vous êtes appuyé sur vos poumons. Donc, vous suffoquez un peu au début. Enfin, c'est pas du grand suffocage. Mais la respiration est très saccadée. Enfin, moi, ça m'a fait ça, en tout cas. Et surtout, parce que vous êtes appuyé ici, là, sur la glotte. Donc, forcément, c'est pas évident. Mais justement, il faut essayer de se rassurer et se dire que ça va aller. Vous allez pas mourir étouffé en faisant la crevette. Et respirez profondément. Vous restez un petit peu. Parce que de toute façon, vous êtes obligés de rester à un moment donné pour progresser. Et dès que vous sentez qu'au niveau de la respiration, ça s'emballe et que vous gérez plus, tout simplement, vous descendez. Voilà. C'est tout. C'est tout simple. Et après, vous prenez un temps de repos. Ça, ça dépend de vous. Par contre, si ça vous a carrément tué, prenez un peu de temps pour reprendre votre respiration. Vos esprits aussi. Et après, hop, on s'y remet. Donc, voilà. Et surtout, voilà, ne vous découragez pas. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas du premier coup que vous êtes nuls et que vous n'allez jamais y arriver. Personnellement, pour vous donner un exemple, j'ai plus eu de mal. J'ai plus galéré à trouver la bonne technique, en fait, pour la faire qu'à faire la figure elle-même, en fait. Dès que j'ai compris la technique, j'ai réussi à faire la figure du premier coup. Enfin, je n'ai pas tenu, mais j'ai réussi. Et je ne vous explique même pas le nombre de séries que je faisais par sort pour la faire bien. Et puis, j'aimais bien ça aussi. Voilà. Ensuite, dernière chose, donc, avant de passer à la pratique, c'est de vous choisir un support qui vous permettra de ne pas vous faire mal, on sait jamais. Si jamais vous faites un soleil, que vous passez par-dessus, c'est quand même un peu mieux. Donc, tout simplement, je vous propose de prendre un tapis de gym, plus ou moins gros, ça c'est vous qui voyez. Ou alors, vous pouvez le faire sur votre lit, je dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai fait au début, en fait. Parce que la proximité et le sol, on ne dirait pas. Et quand vous êtes au sol, en fait, ça peut faire peur. Donc, je ne sais pas. Pour vous, vous essayerez. Moi, j'avais peur de ça. Donc, du coup, je l'ai fait sur le lit. Et du coup, ça rassure parce que c'est moelleux. On se dit qu'il ne va pas nous arriver grand-chose. Vous pouvez quand même faire des soleils parce que le lit, c'est quand même très, très mou. Donc, si vous prenez beaucoup d'élan, vous avez de fortes chances de faire un soleil. Mais après, vous ne vous ferez pas bien mal. Et juste faites attention si vous avez un plafond en contrebas quand même. Parce que moi, je sais que je toquais assez souvent au niveau du plafond. Et ça s'entendait au niveau du bas. Donc, ma mère savait dès que je faisais des crevettes, en fait. Bref. Donc, voilà. Mais si jamais vous choisissez l'option du lit, pensez bien qu'à un moment donné, vous serez obligé de le faire sur le sol. Enfin, voilà. Ce n'est pas forcément un passage évident. J'ai eu un peu de mal au début. Mais après, on s'y fait. On ne fait plus trop attention quand même. Et maintenant, on va passer à la technique. Mais d'abord, je voudrais juste vous dire un truc. C'est qu'il y a plusieurs possibilités de départ pour la figure. Donc, je vais vous montrer celles que je fais le plus souvent. Mais après, ça, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont être plus aides pour faire celles que je vous proposerai en premier. Ou les autres. Vous verrez bien. Et par contre, je trouve aussi que certaines postures de départ facilitent certaines variantes, en fait. Elles sont plus faciles pour faire une certaine variante. Plutôt qu'une autre possibilité de départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Voilà, je vous laisse. Et hop, on s'entraîne. Je ne suis pas du tout coiffée. Donc, c'est ce que je vais faire. Parce que bon, ça ne le fait pas trop quand même. Et la classe. Ah, putain, ils sont chiants. Ah oui, il y a autre chose. Je suis en jean. Voilà. J'espère que ça ne vous choque pas trop que je fasse des couvettes, des machins en jean. Et j'ai une brassière là. Donc, je vais enlever mon t-shirt parce qu'il fait juste hyper chaud. Et que j'ai envie de vous montrer un peu plus au niveau du dos comment ça se passe. C'est pour ça que je vais rester en brassière. Je ne m'affiche pas du tout. Je précise quand même. Donc, voilà. On passe ce coup-ci vraiment à la pratique. Enfin. Enfin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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